Yo salut à tous, c'est l'épisode numéro 2 de Caret, aujourd'hui on va chez Peugeot et on va essayer, tenter, de voir la Peugeot 208 GTI si son... T'as cru ? Sinon, si elle n'est pas présente, on ira voir la Peugeot 208 normale Bon, je vais me suicider Alors, on est chez Peugeot Alors, 208 Roland Garros, les enfants, c'est encore mieux que la GTI Alors, on va faire le tour, on commence par l'arrière Arrière 208, enfin, avec marqué Peugeot en orange Ça, c'est le petit détail que j'aime bien C'est franchement putain de beau, j'aime bien Voilà, donc l'arrière de toutes ces fondateurs, c'est une 208 classique sauf qu'elle est badger Roland Garros Voilà, c'est le petit détail qui tue Et le Peugeot qui est marqué en orange On va passer sur le côté Jante 16 pouces Peugeot Avec un petit miseré orange Autour du lion Encore une fois pour la série Roland Garros Encore le rappel Roland Garros, là Il y a les rétros Également les rétroviseurs qui sont teintés orange dessus Orange terre battue Voilà, voilà Les petits rétroviseurs Avec le clignotant dedans Un rappel du clignotant Très bien L'Avanx Alors l'Avanx, je l'aime bien Parce qu'en fait, t'as cette espèce de chrome comme ça Ça fait une espèce de bouche ouverte, j'aime la Ça me rappelle l'ancienne 308 Donc je sais pas si on peut faire un petit plan sur les feux, vas-y Donc les feux Il y a 2-3 petites LED, là Et là, il y a une signature lumineuse en dessous Donc ça C'est une barre en fait qui va s'éclairer quand vous mettrez les feux Il y a un projecteur Xenon et un projecteur normal Il y a les anti-brouillards aussi Les petits anti-brouillards Franchement, le design, il est bien Moi, j'aime bien J'apprécie beaucoup Et moi, ce que j'apprécie ici, c'est ça, regarde T'as le lion Et en fait, ça fait comme ça On dirait que le lion, il est tombé Il a fait un impact sur le truc J'aime bien Vraisemblablement, de l'autre côté, c'est pareil C'est la même chose Donc les rétroviseurs orange et le badge Roland Garros Je sais pas si t'as vu Là Ça Ça, tu vois C'est une petite ligne orange comme ça Et j'aime bien Et toi, panoramique De toute façon, ça déconne pas De là à là Petite trappe La trappe d'essence Ah, c'est du 95 En gros, c'est l'essence Très bien Les feux arrière Avec cette griffe Les tapis Oh oui, les tapis C'est vrai, les tapis par terre Marqués à Roland Garros Les ceintures Alors, on va vous les montrer après Bienvenue à bord de la Peugeot 208 Roland Garros Et donc, forcément Elle a plus de batterie Donc, on va pas tester les éléments Le iCockpit Classique De la 200 lignes Voilà Avec donc La lecture des compteurs Par au-dessus du volant Du coup Petit volant Avec le badge Roland Garros Paris Et les petites surpiqûres Putain ça, merde Les petites surpiqûres orange Oh putain Il y a combien il y a Taux ouvrant Avec Voilà Une petite grille Enfin Un petit volet Alors le taux ouvrant Par contre Il doit Peut-être s'ouvrir Je présume Non, c'est juste un taux panoramique D'accord Bon, il est pas ouvrant Donc Mais il est panoramique On va le laisser ouvert Le temps de faire Les petits plans Pour avoir un peu de lumière Voilà Qu'est-ce que je dois De quoi vous montrer Les sièges Les sièges Qui sont en semi-cuir Donc Là il y a du cuir Là il y a du tissu Surpiqûres orange Voilà Les sièges Ils sont un peu Baqué aussi Ils tiennent un peu Voilà Je vais descendre Pour vous montrer La céleri Voilà Donc Moi j'aime bien Ce petit mélange De tissu Comme ça Des petits effets Ici Avec des coutures Et le cuir C'est trop Super joli Et bien sûr Roland-Garros Incrusté dedans Ça Ça change pas C'est une légende Les ceintures Visez un peu Les ceintures Ceintures orange Terre battue Pardon J'aime bien Et derrière C'est pareil Effectivement C'est pareil Et même sur le levier de vitesse Regarde le cuir Du levier de vitesse Et surpiqûres orange On voit pas forcément Il fait un peu sombre Et voilà Donc sinon Pour le reste C'est une 208 Ça change pas vraiment Il y a la coudoir centrale Que vous voyez là Frein main Classique Ça change pas vraiment Je vous dis C'est que les détails Donc voilà Donc moi ce que je vous propose C'est qu'on passe vite fait À l'arrière Pour voir la place à l'arrière Ouais pour voir la place à l'arrière Et puis on finira par le coffre Juste avant de partir à l'arrière Juste un petit truc aussi A signaler Mais c'est le rappel C'est le rappel toujours orange De ce orange Qui a rabattu Sur les poignées de porte Ouais Alors les portes Sont pas fullition C'est à dire que c'est les mêmes portes Que sur la 208 de série En fait Ils ont juste rajouté Un petit liseré orange Et des surpiqûres orange Sur la porte Je viens de voir Le pédalier C'est un pédalier métallique Ouais Pédalier métallique Donc là On est sur une boîte manuelle Donc forcément Il y a trois pédales Voilà On passe à l'arrière Arrière Qui siège toujours aussi sympathique Kizofix De toute façon je crois Avec toutes les surpiqûres orange Et les ceintures orange terre battues Que vous voyez là Voilà C'est pour ce genre De petits détails Que j'aime bien La 208 Roland-Garros Les séries Roland-Garros De chez Peugeot On est bien installé On est franchement pas mal On a de la place pour les jambes De la place pour la tête C'est pas ouf Enfin non plus Un garde-toile Elle est pas Voilà Tu vois Mais Ça passe Donc après voilà On a quelques plastiques Bon classique C'est pas Voilà C'est quand même bien fait Voilà Qu'est-ce que je peux encore Vous sortir d'autres Comme qu'on aille Ah oui Ici On est censé avoir Une troisième place Ici au milieu Mais le problème C'est le passage De l'arbre de transmission En dessus Et Donc ça Pour les jambes Ça va être un peu compliqué Voilà Donc dans l'idéal Ne mettez jamais personne Là-dessus Essayons Très bien On passe au coffre Le coffre Ma foi Ça ne change pas Ah oui D'accord Très bien Bon bah Coffre utile Et là on a Deux petites poignées C'est ça que j'ai vu Sur les voitures de maintenant C'est qu'ils mettent Des petites poignées Pour fermer Vous me direz C'est normal Ouais Mais moi Sur ma saxo J'en ai pas Voilà Une seule au milieu Mais elle est pas bien foutue On n'entend rien C'est avec ton micro Donc Et bien voilà Ça Ça s'appelle La Peugeot 208 Roland-Garros Paris J'aime bien Et donc voilà On en a fini Pour cette vidéo De présentation C'est un rapide De la 208 Roland-Garros Bon vent Carrette numéro 2 C'est terminé Au revoir A la semaine prochaine Mais je voulais faire Comme Mitterrand Mais ça n'a pas marché Non Giscard Comment il s'appelait Je ne sais plus Bref A la semaine prochaine La semaine prochaine On va essayer La magnifique Euh pas essayer Mais enfin Bref La magnifique C'est 3 et c'est 3 C'est 3 et c'est 3 Les amis Et puis après On verra Tcho Ah et une chose Peugeot On le sens de l'accueil On était en train de tourner Autour des voitures Ils sont juste venus On s'occupe de vous Gentiment Ce à quoi on a répondu Gentiment Non c'est bon Mais de toute façon Ça va C'est bon Pas besoin Voilà On a répondu comme ça Pas de problème Le mec est parti Ils nous ont pas emmerdé En fait C'est ça J'aime bien Je l'avais dit Que c'était chez PSA Pas que chez Peugeot Ou chez Citroën C'est chez PSA Donc les deux marques T'arrives Boum Tu fais un peluche en barre Genre tu fais le tour des bagnoles T'ouvres les portes Tu claques les portes Tu montres dedans Oh putain c'est génial Boum tu repars Rien Ils t'ont vu Ils savent que t'es là Ils te disaient rien Mais on te fout globalement la paix Voilà Voilà C'est tout Donc vif PSA J'ai envie de vous le dire Vif PSA J'étais en train de partir en couille A la semaine prochaine Parce que Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz